Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième, je crois, communauté de partage en mathématiques. Mon nom est Gilles Coulombe, je suis conseiller pédagogique dans l'Outaouais, la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Ça me fait plaisir d'animer la rencontre aujourd'hui. Comme toujours, cette communauté de partage-là, c'est vraiment un beau lieu pour se résouter puis échanger. Donc, je vous remercie d'être là, puis n'hésitez pas à prendre la parole si vous le désirez. Donc, on continue. Le point 3, c'est des questions qui s'adressent à Mme Voyer. Donc, bonjour Mme Voyer. Mme Voyer se joint à nous, elle est la responsable du dossier des mathématiques. Donc, il y a quelques questions qui s'adressent à elle. Je vous laisse la parole, Mme Voyer. En fait, ce que je voulais dire pour la modification du temps, c'est tous les cours 41-51, 41-52, ainsi que le 51-51 et 51-52. Lorsque nos épreuves seront retravaillées dans ces quatre cours-là, nous allons faire la publication des nouvelles DDE qui va changer effectivement le temps de passation de 120 à 180 minutes. Donc, dès que ça va être fait, oui, mais il faut absolument que nos nouvelles épreuves soient retravaillées dans les quatre cours. Même si nous avons des prototypes en cinquième secondaire, le ministère doit refaire un prototype en cinquième secondaire dans ces deux cours-là. Et nous sommes toujours à travailler dans le 41-51 et 41-52, c'est trois versions d'épreuves. Donc, je vous dirais que vous avez probablement été très patient jusqu'à maintenant. Et le temps que ça arrive dans le réseau pour toutes nos DDE et ces versions d'épreuves-là, j'imagine que le temps devrait être plus court. Ça ne devrait plus être tellement long. Les travaux avancent très bien. J'ai avec moi deux nouvelles rédactrices depuis le début janvier à temps plein qui travaillent et sur nos épreuves ministérielles en quatrième secondaire en rédaction, ainsi aussi sur l'écriture d'épreuves synthèse pour le GED. Donc, je crois qu'on devrait livrer la marchandise sous peu. Par rapport aux dictionnaires disponibles lors des épreuves. À l'automne, étant donné que je prends le temps de réécrire les nouvelles tâches en espérant que nous aurons éliminé un peu, comme j'avais déjà mentionné auparavant, tout le superflu en français qu'on veut que ce ne soit plus un obstacle pour résoudre mathématiquement dans les épreuves par rapport aux tâches. Donc, je sais, pour avoir discuté avec M. Rostrom aussi, qu'il nous avait proposé un lexique mathématique. Pour l'instant, on va, en redéposant de nouvelles épreuves avec ces nouvelles valises-là, je ne crois pas qu'un lexique mathématique pendant l'ordre de la passation des épreuves et un dictionnaire sera nécessaire. Donc, on pourra s'en reparler. Je sais qu'il y a des gens aussi de la commission scolaire dans un centre à Rivière-du-Loup qui m'avait interpellé à ce sujet-là aussi. Donc, pour l'instant, c'est non. On verra s'il y a lieu plus tard, ultérieurement, mais pour l'instant, c'est non. Il n'y a pas de dictionnaire possible lors des épreuves. Et j'ai répondu, je pense, à la question C avec la question A sur l'état des travaux du comité de révision des épreuves secondaire 4. S'il y a d'autres questions, je n'y vais pas. Dans le clavardage, je n'en vois pas. Merci beaucoup, Mme Voyer. Il est là avec le point 4. En fait, je voulais aller avec le point 4. Mais oui, Martin, il est là. Martin, est-ce que tu pourrais prendre la parole? Martin voulait nous parler de son mandat national, de son accompagnement qui se pourscule jusqu'en juin. Donc, je vais lui céder la parole. OK. Je voulais, mais je profiterais encore une fois de la communauté de pratique pour faire encore un peu de pub où vous remémorez que le mandat national se poursuit. Vous savez que j'ai fait une tournée provinciale qui a super bien été à l'automne. J'ai rencontré pas mal d'enseignants de toutes les régions administratives. Ça a très bien été, des beaux commentaires, belles formations. Et ça se poursuit avec un volet d'accompagnement, donc jusqu'en juin. Le volet d'accompagnement, je fais simplement un rappel pour vous dire que vous pouvez toujours me consulter, toujours communiquer avec moi par téléphone, par courriel pour solliciter mes services quant à un certain niveau d'accompagnement. Pour vous donner une idée, il y a présentement, j'ai une dizaine de centres qui m'écrivent et avec lesquels j'ai déjà prévu des rencontres et des sujets. Je vous ai mis les sujets les plus demandés. Donc, production de tâches complexes, donc comment on produit des tâches complexes, comment on s'y prend. Alors, je donne une formation qui est intéressante où on prend trois angles d'entrée pour produire les tâches complexes. Ensuite de ça, on quantifie les tâches complexes et on les qualifie. Donc, c'est intéressant pour permettre de voir la planification des tâches complexes, à quel moment on administre une tâche complexe auprès de l'élève. Autre sujet fort en demande, les stratégies de lecture des énoncés mathématiques. Donc, j'ai beaucoup développé de choses là-dessus et je vais donner quelques formations. On va travailler en équipe avec des gens de la Gaspésie, les îles sur les stratégies de lecture. Ça va être assez fascinant à partager par la suite l'état des travaux. Et beaucoup de demandes aussi sur l'interprétation des démarches. Je donne une formation sur l'interprétation des démarches, mais on fait ça sans liste de traces. Donc, je donne une méthode de comment interpréter les résultats en fonction des critères d'évaluation sans avoir à faire une liste de traces préalablement. Ce qui permet ensuite de ça d'aller recenser les erreurs des élèves en vue de faire des rétroactions un peu à la manière d'un médecin. C'est-à-dire d'apporter le remède, mais d'apporter aussi une prescription qui est professionnelle et basée sur les stratégies. Donc, en gros, c'est les quatre types de formation que je donne. C'est plus un volet d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est à la demande. C'est une formation régionale. C'est des petites formations, c'est de l'accompagnement, c'est du travail d'équipe et ça se poursuit d'un fois en vidéoconférence, par téléphone, en présentiel. Donc, c'est vraiment à la demande et on peut y aller centre par centre. Donc, je n'ai pas de restriction budgétaire quant au déplacement, pas de restriction au niveau du nombre. Alors, je peux me déplacer pour le nombre d'enseignants de l'école. Il faut voir à ce moment-là plus avec vos directions, les disponibilités, que ce soit à une pédago, une demi-pédago ou à un autre moment. Si jamais vous avez envie que je me déplace ça, pour vous. Merci, Martin. Merci pour nous avoir donné ces points-là. Je sais que tu n'es pas assez chez nous avant les fêtes. Les gens ont bien apprécié ta formation. Et les stratégies de lecture, je vais sûrement te communiquer. Par rapport à ça, on va sûrement avoir besoin de ton aide si on en parle dans nos rencontres pédagogiques. Martin, je t'accède la parole. Oui. J'aimerais savoir, Martin, est-ce que tu penses qu'il va être possible de connaître le sujet des formations et l'endroit où tu vas les donner? En fait, ma question, c'est est-ce que ce serait possible de se joindre à l'équipe qui va recevoir la formation? Par exemple, si tu viens donner une formation à la riveraine qui n'est pas loin de chez moi, si j'ai un ou deux enseignants qui seraient intéressés, par exemple, par les stratégies de lecture, est-ce que je peux les faire participer? Est-ce que ça va être connu, ces informations-là, pour qu'on puisse participer aussi? C'est tout. Merci. OK. Bien, en fait, question très pertinente, très estimé collègue. Non, je n'avais pas prévu de faire un espèce de calendrier interactif, mais pourquoi pas, je pourrais, comme je l'ai déjà fait, je pourrais le faire dans un espèce de calendrier Google ou je pourrais, je ne sais pas si je pourrais, pourrais-tu passer par la communauté, Gilles, pour envoyer un calendrier? Y'aurais-tu moyen de passer par toi, d'envoyer un espèce de calendrier que je pourrais mettre à jour à tous les mois? Parce qu'en fait, pour l'instant, oui, il y a eu des rencontres planifiées à différents endroits. Fait que oui, c'est logique ce que Marguerite demande. C'est logique. On pourrait peut-être, tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir, parce que je donne des formations à Montréal, mais il y a des gens de Marguerite Bourgeois qui peuvent venir ou ainsi de suite. Je pense que c'est pertinent comme façon de faire, mais je ne sais pas où je pourrais la diffuser. Je peux toujours la diffuser sur le Carrefour, FGA. Sur le forum. Peut-être faire un enjeu dans le forum? Dans le forum, peut-être? Oui, dans le forum, ça serait une bonne idée, je pense. Oui. OK. Bon, bien, je vais envoyer une note dans le forum. En ce qui a trait aux différentes formations, je sais pertinemment que j'ai eu beaucoup de questions sur les tâches complexes et de région en région, il y a beaucoup de gens qui manifestaient de l'intérêt pour le recueil de tâches complexes et tout. Et ça prend de plus en plus, à force d'en parler, les gens commencent à trouver ça intéressant. Puis là, il y a des possibilités qu'on puisse avoir quelqu'un qui validerait, qui fasse une révision linguistique de tout ça et ça pourrait être déposé sur Alexandrie. Vraiment un espace réservé recueil de tâches complexes comme on le voulait l'an passé. Bien, soit dit, en passant, avec le temps, ça va dans la région de Gatineau, il y a Vincent qui m'envoie des tâches. J'ai François en Montérégie. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans l'action. J'ai de m'en envoyer. Mais là, je suis comme le seul à les recevoir. Il y aurait peut-être aussi moyen de diffuser l'état actuel du recueil de tâches complexes. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a présentement? Je fais une promesse tout de suite. Je vais vous tenir au courant de ces choses-là. Donc, lors de la prochaine communauté, je me fais le devoir de peut-être diffuser à travers le Google quelques tâches complexes qui ont été faites. L'interprétation des démarches sans liste de traces. Il y a des corrigés qu'on fait qui sont un peu différents avec les critères d'évaluation qui permettent de faire une rétro sans liste de traces. Je pourrais en diffuser. Des stratégies de lecture, je pourrais vous mettre des documents de référence que j'utilise. Donc, je ne sais pas. Je pourrais peut-être ajouter ces documents-là si tu me permets ou de faire des liens ou de créer des PDF disponibles à partir du document collaboratif, Gilles? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait absolument, oui. Parce que je pense que les gens consultent le document collaboratif et les consulter, je pense, régulièrement juste avant les rencontres. Mais si on dit qu'on va déposer des choses-là, comme tu dis, des liens vers des ressources, c'est peut-être l'endroit. Je pense qu'on peut y aller avec plusieurs endroits pour déposer nos choses, mais le document collaboratif, ça pourrait en être un. Puis quand tu parles de tâches complexes, moi, j'ai aussi plein de choses que je fais quand je fais des formations. J'ai des tâches un peu partout. Il faut juste peut-être les ramasser, puis soit que je te les envoie là où on se crée un endroit où on les dépose. Oui, mais inévitablement, moi, je te dis, j'en ai parlé à ceux qui gèrent le Carrefour EGA, ceux qui gèrent Alexandrie EGA. Je en ai parlé avec d'autres CP. C'est un must, là. Tout le monde en parle. Je m'en va même donner une formation le 27 février à Québec. On passe la journée sur la rédaction de tâches complexes. On prend trois chemins. On bonifie une tâche existante. On en crée une à partir de savoir essentiel, puis on en crée une à partir d'une situation authentique qu'on vulgarise pour la quatrième secondaire. Bref, ça se développe de plus en plus, puis je trouve que, en tout cas, depuis la formation de l'automne, il y a beaucoup de gens qui écrivent des tâches complexes de façon assez simple, mais il faut juste mettre en place une structure pour faciliter la diffusion et la diffusion de qualité, parce que je veux quand même qu'il y ait une petite validation qui soit faite. Et je vais peut-être avoir du budget à travers Alexandrie, parce que mon collègue Richard Coulombe au bureau est très attentif à ça, puis il y a des trucs qui doivent être faits dans Alexandrie, fait qu'on est en train de travailler là-dessus pour avoir un espace facilement navigable. Merci Martin. Ok. C'est super. À plus. Je vais céder la parole à Mme Couture qui veut nous entretenir du plan numérique en mathématiques. Oui, excellent. Donc, il ne vaudrait pas beaucoup de temps. C'est seulement pour me faire une petite présentation. En fait, vous savez qu'avec l'avenir du plan d'action numérique, l'équipe du récit MST, donc maths, maths, sciences et technologie, c'est agrandi. Et moi, depuis janvier 2019, j'ai la chance de faire partie de la famille Récis FGA, et spécialement pour la mathématiques. Donc, si vous avez des besoins dans vos écoles, autant comme CP professeur de formation, avec l'avenir du plan d'action numérique, vous avez des projets que vous voulez mettre en branle dans votre école, dans vos centres, eh bien, vous pouvez me communiquer en tout temps, que ce soit pour la programmation. Je sais qu'il y a plusieurs secondaires, beaucoup la programmation fait apparition dans les classes. Nous, au secteur des adultes, on est moins un peu vers l'implantation de la programmation, surtout avec la venue de l'implantation du renouveau. On en a beaucoup à faire, mais pareil, si c'est quelque chose que vous voulez implanter dans vos écoles, je suis là pour vous, pour vous donner des formations, pour vous accompagner aussi, que ce soit sur l'utilisation de plateformes, comme Desmos, GeoGebra et tout. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi, à mes services. Je vais vous déposer mon courriel dans le clavardage. Donc, si vous avez quoi que ce soit ou des questions, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de me déplacer partout pour vous rencontrer et collaborer avec vous. Merci, Mme Couture. Merci de laisser votre courriel aussi. On va pouvoir communiquer avec vous. C'est intéressant. Une intégration d'éthique. Il y a eu beaucoup de choses dans le clavardage pendant que Martin nous jasait. On parle de fiches de rétroaction. Il y a des gens qui ont mentionné s'il y a des choses qu'on relève dans les épreuves. Est-ce qu'on peut vous acheminer, soit des coquilles ou des trucs, des suggestions. Donc, il y a une fiche de rétroaction et Richard a mis le lien vers cette fiche-là. Donc, vous pourrez aller voir. Ça s'est déjà fait par le passé, mais s'il y a autre chose que vous voyez, vous pouvez les envoyer, bien sûr. On serait rendu au point 6 si je ne m'abuse. Donc, au point 6, c'est la séquence SN de 5. Je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu. J'ai reçu ça ce matin. J'ai reçu une lettre de la maison d'édition de la SOFAD. Et puis, parce qu'on parle de vouloir commencer à donner ce qu'on fait ici. D'ailleurs, on a commencé à donner la séquence SN de 5 pour les nouveaux inscrits qui désirent avoir une formation dans la séquence 5-36. Donc, on n'est pas avec les nouveaux cours en FBD. Puis, la problématique, c'était que le guide 51-73 de la SOFAD ne serait pas disponible avant quelques mois. Mais là, dans la lettre, on mentionne certaines dates de parution, le calendrier de parution. Donc, je vais vous afficher des éléments de cette lettre-là et sont là. Donc, on peut espérer avoir des parties du guide au fur et à mesure que le temps va passer d'ici au mois d'avril. Donc, je vous laisse regarder ça deux petites secondes. Je suppose qu'il y en a d'autres qui ont reçu cette lettre-là aujourd'hui aussi. Donc, si vous regardez bien, c'est sûr que c'est un peu embêté. Si on a un élève qui commence la séquence maintenant et qui avance rapidement, puis qui réussit à faire le… Puis, surtout, c'est un élève qui a l'équivalent d'un CST de 5, qui n'a pas besoin de faire le premier cours, le 51-70. Il commence en 51-71. Il se peut qu'il arrive au 73 plus rapidement. D'où l'idée qui était partie de Marie-Claude Lévesque. Je ne sais pas si Marie-Claude, elle est là aujourd'hui. Marie-Claude qui mentionnait qu'eux, ils utiliseraient un guide. Oui, oui. Donc, Marie-Claude, d'ailleurs, tu as déposé quelque chose sur le forum par rapport à ça, où vous travaillez sur un itinéraire avec point de mire au cas où on ne met pas le matériel pour terminer la séquence. Je ne sais pas si tu voudrais en parler un peu, Marie-Claude. Oui, bien, le travail est vraiment bien avancé. On pense que la semaine prochaine, ce soit complété. Dans la lettre de SOFAD, par contre, on mentionne justement l'initiative de certains enseignants qui développent des feuilles de route. Moi, je veux juste vous rassurer que ce qu'on fait, c'est vraiment conforme au programme. Effectivement, il y a des notions du programme des jeunes qui manquent par rapport à notre programme. Dans la lettre, on mentionne par cœur, je ne m'en souviens plus, mais je ne me souviens plus les deux notions qui manquaient. Mais nous, l'enseignante qui est sur le projet de la feuille de route, elle a rapidement vu ces manques-là. C'est pour ça que, justement, ça a été plus long que prévu parce qu'on pensait vraiment que tout allait se retrouver dans le cahier point de mire. Mais là, on s'est rendu compte des manques. Donc, c'est pour ça que la feuille de route comprend des annexes. Puis, à certains moments, on oublie, je l'élève, soit aller consulter à l'oprof ou faire des exercices en ligne. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'idéal, mais pour ce qui est de couvrir tout le programme, c'est là. Donc, je veux juste mettre un bémol sur le fait que cette initiative-là n'est pas conforme au programme de la FGA. Donc, ce n'est pas le cas. Voilà. Merci, Marie-Claude. Moi aussi, quand j'ai lu ce bout-là, qu'elle se fait en fait déplorer. Mais je pense qu'on est dans l'urgence d'essayer de se trouver du matériel. Moi, je me disais qu'on allait jeter un regard, bien sûr, quand on fait un itinérant, on jette un regard sur le programme. Voici. On couvre tout. Donc, c'est sûr qu'on peut vous pallier avec d'autres situations. Puis, justement, si vous travaillez sur des choses dans ces cours-là, n'hésitez pas à les partager si ça vous tente. Nous, on va essayer de le faire via le site des élèves du CEAPO. On dépose beaucoup de questions sur ça. Donc, c'est sûr qu'on va travailler sur des choses. On va les déposer là. Vous allez pouvoir aller chercher. Merci, Marie-Claude, pour l'initiative. Il y a des bonnes SA dans Alexandrie, effectivement, pour compléter avec des tâches. Donc, c'est Louise qui nous mentionne d'aller consulter Alexandrie pour se trouver des situations d'apprentissage liées à ces cours. Merci, Louise. J'imagine qu'on va pouvoir en rediscuter dans les prochaines rencontres. On va commencer certains endroits à expérimenter cette séquence-là. Nous, ici, on a déjà commencé avec les nouveaux élèves. C'est peu d'élèves à la fois, mais on va voir ce que ça va donner en vous. On serait rendu au point 7 et 8. On peut toujours revenir sur des choses. Si jamais vous voulez qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas à prendre la parole. Les points 7 et 8, ce sont des ressources que Louise, ma collègue Louise Roy, a déposées. Ah oui, en passant, excusez-moi, le point 6 pour la lettre de la cephale. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue ou pas reçue, là, j'ai mis un lien cliquable dans le document collaboratif. Vous avez la lettre au complet, là. Donc, vous allez la consulter. Et puis, dans le document collaboratif aussi, par rapport aux points Louise, il y a des liens cliquables. Donc, vous pouvez aller voir. Louise, je te cède la parole. Oui, bonjour. Bonjour. C'est deux partages que je tiens à faire. L'année passée, on a fait un projet plan numérique avec des enseignantes de Pierre-Neveu. Donc, j'ai mis liens. Ce sont des activités au départ pour inciter, en fait, les élèves à travailler avec des technologies en classe de Mars. Donc, on est allé avec des Chromebooks. Mais ce sont des activités qui peuvent être faites avec ordinateur ou iPad. Donc, il y a une activité qui est sur 2102. L'enseignante avait mentionné que les élèves avaient de la difficulté à avoir le 3D en 2102. Donc, on a ciblé ces activités-là. On travaille avec Géogébra, avec le 3D. Et puis, l'autre activité, c'est une enseignante qui me mentionnait que ses élèves avaient des difficultés à reconnaître les fonctions quand ils disaient un problème textuel en 4101. Donc, on a travaillé aussi avec ça. Les activités sont en ligne sur le site de Géogébra, sauf qu'on a… Je les ai adaptées aussi pour la carcérale parce qu'il y a une des enseignantes qui travaille au carcéral qui a collaboré pour un déco. Donc, si vous voulez les avoir… Là, éventuellement, je vais les déposer sur Alexandrie. Mais si vous voulez les avoir pour la carcérale, tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'avoir Géogébra installé. Évidemment, la version, la dernière version, pour pouvoir faire le 3D. Mais, donc, il y a le fichier Géogébra, il y a le document PDF à imprimer. Puis, je peux vous les faire parvenir, juste à demander un courriel, je peux vous les envoyer en attendant de les déposer sur Alexandrie. Donc, si vous expérimentez ces activités-là avec vos élèves en classe, j'aimerais ça aussi avoir soit des commentaires ou des impressions des élèves. Nous, on l'a testé avec quelques élèves aussi, puis ça a été quand même bien. Moi, je trouve bien quand les élèves commencent à travailler avec ces logiciels-là, puis après ça, évidemment, ils peuvent l'avoir sur leur ordinateur ou chez eux. Puis, la plupart, le réflexe aussi, c'est d'installer l'application sur leur téléphone pour pouvoir le tester là aussi. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui les intéresse. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour ça. Le deuxième point, c'est, bien, ceux qui me connaissent savent que je travaille, j'ai fait la découverte de Grasse Peuble l'année passée. Ça a été quand même une belle découverte. Et puis, on a travaillé, à un moment donné, à la demande d'une enseignante aussi, on avait des difficultés avec les solutions d'expressions exponentielles. Donc, on a travaillé un peu avec les élèves, comment comprendre, comment décomposer un nombre premier et tout ça pour résoudre les expressions. Donc, j'ai fait une petite capsule vidéo qui a été ensuite comme montée par mon collègue Jean-Félix. Donc, d'où la musique un peu rock'n'roll derrière. Donc, si vous voulez, je vais partager le lien. J'aimerais ça prendre du temps pour faire d'autres capsules avec Grasse Peuble. Donc, aussi, s'il y en a qui travaillent avec ce logiciel-là, ça serait bien aussi qu'on partage ce que vous faites avec et comment les élèves l'apprécient. Mais voilà, c'était deux petits points d'informations comme ça. Merci, Louise, pour le partage. Je connais le… tu mets beaucoup de temps avec GeoGebois, tu es une experte et ce que tu fais, c'est vraiment bon. Puis, je pense que si je ne m'abuse ces différentes activités-là, c'est suivi, c'est accompagné, on accompagne l'élève. C'est difficile d'intégrer des TIC et d'intégrer GeoGebra en classe avec les élèves s'il n'y a pas quelque chose de structuré, je pense. Donc, merci pour la ressource. Il y a la rencontre des RSP qui s'en vient la semaine prochaine. J'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui y seront. Nous pourrons se voir. Oui, j'ai une petite question en terminant. Je voudrais savoir si les gens veulent échanger sur comment ils procèdent pour l'implantation de la séquence SN5, c'est-à-dire quand est-ce que vous commencez? J'ai compris tantôt que vous autres, vous aviez déjà commencé avec quelques élèves. J'aimerais ça savoir un peu tout le monde où en est rendu. C'est quoi votre procédure? Est-ce que vous commencez dès maintenant avec les élèves de soir, les élèves de jour et tout ça? Est-ce que vous êtes prêts en fait? C'est ça? OK. Tout ce que vous en êtes. Je vais inviter les gens, et je vais faire moi-même, je vais inviter les gens peut-être dans le point, dans le document collaboratif, le point séquence SN5, peut-être juste ajouter si vous êtes en train d'expérimenter avec ces cours-là, juste d'ajouter ce que vous faites, ce qui a été fait, l'approche, qu'est-ce que vous avez comme matériel, etc., qu'est-ce que vous utilisez. Donc, moi, je vais le faire, je vais l'ajouter, et j'invite d'autres à le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ont commencé, ce serait peut-être le lieu pour partager cette information-là, je pense. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'écrire dans le document collaboratif. Merci, Martin, c'est une bonne idée. Donc, CS Chemin du Roi, CSTL, CSRM, j'irais voir dans le document collaboratif il y a des gens qui sont en train d'écrire. Ils sont en train de prendre des notes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres items à ajouter, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre participation, c'est toujours riche en échanges. Merci, Mme Voyer pour répondre aux questions. Merci, Mme Couture pour le récit national et merci à vous tous pour avoir participé. Alors, on se revoit à la prochaine qui est à la fin février. Je pense que c'est le 28 février, la prochaine rencontre. De toute façon, je vais vous envoyer encore une invitation, puis je place toujours une invitation dans le forum aussi. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, des choses, vous pouvez m'écrire ou l'ajouter dans le document collaboratif. Donc, salut! À la prochaine!